salut à tous et bienvenue sur la chaîne vitman spirit alors les amis on se retrouve donc avec cette nouvelle rubrique maquettes donc aujourd'hui je vous propose mon sous-marin que j'ai terminé il ya peu de temps un type 9 c40 donc type océanique donc là on voit sur le bureau voyez la taille du bestiaux il fait quand même un mètre 0,6 là c'était en cours de montage alors chez revel la qualité est toujours présente la gravure est excellente le relief des rivets sur la coque tout est bien représenté les pièces s'ajustent à la perfection voilà revel il ya rien à dire c'est vraiment une super marque donc là vous voyez que il ya beaucoup de boulot au niveau peinture c'est tout ce qui va vraiment rendre ça va vraiment être les vieillissements ce que là j'ai choisi de le présenté dans un configuration fin de patrouille donc c'est à dire très oxydé beaucoup de rouille les sous-marins quand ils revenaient de patrouille ils étaient dans des états pitoyables donc là j'ai posé les deux couleurs de base à la bombe tamilla je n'utilise pas de d'aérographe sur les grandes surfaces comme ça c'est plus simple avec les bombes tamilla surtout que le rendu est excellent la peinture est bien posée bien tendu et là j'avais utilisé un masque un scotch de masquage vous voyez pour avoir une ligne bien nette donc on voit qu'il ya aucune bavure c'est vraiment impeccable et là à partir de là j'ai laissé sécher environ 24 heures pour pouvoir attaquer ensuite tous les vieillissements puisque j'utilise après des huiles pour artistes etc qui peut être avec les mélanges d'essence f etc pourrait altérer la peinture donc il faut laisser bien sécher donc là j'attaque le plancher sur le le dessus du sous-marin donc le plancher qui est bien en bois donc je les représenter avec quasiment plus de peinture pour que ça soit voilà bien réaliste il ya pas mal de boulot au niveau des détails sur le plancher donc c'est une partie qui est plutôt intéressante et qu'il faut pas louper puisque bon c'est une partie quand même bien visible quand on regarde ensuite la maquette directement donc là j'ai comment j'ai continué les vieillissements avec les oxydations et les écoulements voilà de rouille sur le sur la coque du bateau donc c'est une zone où il est particulièrement sollicité avec toutes les ouïes et les écopes il ya énormément d'eau qui circulent à cet endroit là donc là j'ai essayé de faire un rendu voilà le plus le plus abîmé possible au niveau de la rouille mais c'est vrai que c'est pas évident de rester dans la dans la bonne dans le bon équilibre d'ailleurs c'est ce qui est le plus compliqué sur ce genre de maquettes c'est les de rester dans le réaliste le plus possible au niveau des vieillissements et de pas non plus trop abuser c'est un peu voilà c'est l'équilibre qu'il faut essayer de trouver donc là voyez le travail sur les rivets j'essaie de faire ressortir un maximum la coque et son relief donc le rendu pour l'instant enfin en tout cas à ce moment là il me semble me semble pas mal alors voilà on voit là le l'allure du boat qui commence à prendre vraiment sa gueule de baroudeur des océans bien usé j'aime bien les représenter dans ces états là c'est vrai que je préfère les montrer en voilà en fin de patrouille plutôt que sortie sortie des chantiers navale nickel donc là on voit on voit bien les détails comme je vous l'ai dit voilà donc là à ce moment là il me reste encore à travailler les canons de dca sur le sur le kiosque et le jardin d'hiver et à poser les câbles de communication je vous montrerai ça sur les dernières photos vous pourrez apprécier le travail un petit peu plus en détail donc là on voit les canons de dca qui viennent d'être peints alors j'ai essayé de travailler c'est pareil l'oxydation sur la plaque frontale du du canon de dca pour montrer voilà les agressions de la merde sur le sur le métal donc je pense que le rendu est pas trop mal donc vous me direz ce que vous en pensez les gars parce que c'est pas toujours facile de parler de son travail donc je vous laisse avec les dernières images pour vous puissiez profiter du modèle et puis ben on se retrouve très bientôt et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé allez salut tout le monde ciao 1 1 1 1 1 1